alors on se retrouve pour la suite du challenge de castaway mon personnage pourquoi tu veux pas continuer parce que tu es en train de le faire alors on continue à faire évoluer nos nos compétences pour l'instant en tout cas j'apprécie beaucoup le challenge ça m'a quand même demandé deux ça je peux le vendre ça m'a effectivement quand même demandé d'avoir deux expansions que je n'avais pas et que je trouvais trop cher à acheter mais c'est ma soeur qui a tout fait ça pour moi qui a tout acheté ça pour moi parce que c'est ma fête tout simplement ma soeur m'a fait un beau cadeau en me disant je vais t'acheter les expansions sims que tu as besoin ça va te permettre de faire tes lives de faire le challenge que tu rêves de faire depuis si longtemps depuis le jour où mise graphique tu m'en as parlé alors voilà c'est pour ça que maintenant j'ai les expansions voyez je me rends compte qu'à un moment donné il faut avoir le niveau 5 de cuisine mais je pense vraiment que on va carrément l'avoir rendu là parce que c'est l'étape numéro 10 étape numéro 10 on est à l'étape numéro 1 on a déjà deux niveaux presque deux niveaux de cuisine on va l'avoir c'est sûr j'en ai j'en ai même pas besoin du peu du four au fond j'en ai pas besoin du four puis du bas le frigidaire je dirais pas non le frigidaire je le veux le four bof on va voir on va bien voir ce que ça va donner allez tu vas pouvoir bien manger comme une grande le reste je vais les vendre je vais vendre les poissons parce que toute façon ils vont être putrides je pourrais pas les manger et ça me permet quand même d'avoir un peu d'avoir un peu de nourriture je peux améliorer ah non j'ai pas de pièces de plomberie deux pièces communes une pièce commune je sais pas c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? une pièce commune ah de toute façon je veux pas qu'il soit solide c'est fou hein dire ça comme ça mais je ne veux pas qu'il soit solide la raison est toute simple si je fais qu'il est solide après il cassera plus puis s'il casse plus je pourrais plus je ne pourrais pas avoir de plan poubelle comme j'aimerais en avoir alors c'est sûr que je ne l'améliorerais pas de ce côté là par contre c'est quoi les autres améliorations ? au taux nettoyant ce serait vraiment pas pire puis distributeur automatique de savon j'aimerais beaucoup ça alors ceux là, ceux là oui pour les expansions qu'on a besoin pour le challenge on a besoin de l'expansion camping lui je vous dirais qu'il est assez nécessaire quand même parce que comme vous voyez on a besoin on a besoin du feu, de camp, on a besoin de la tente les chaises ça aurait pu être tout autre chaise là on s'entend mais la tente c'est dur à remplacer c'est vraiment dur à remplacer par contre pour ce qui est des tentes au spa personnellement là maintenant que je vois ce que j'ai besoin je pense sincèrement qu'on aurait pu vivre sans la raison pour laquelle il est là c'est que on a le tapis de yoga je pense vraiment qu'on pourrait faire le challenge en choisissant autre chose que le tapis de yoga on pourrait mettre on pourrait mettre peut-être peut-être une guitare ou tu sais je pense que moi j'irais peut-être avec la guitare on pourrait mettre autre chose avec un niveau 5 sur cette autre chose c'est vraiment là allez tu dors comme un charme en toi t'en as pas de problème dans la vie regardez j'ai mes poubelles j'ai mes poubelles ça fait pas partie du challenge d'avoir des poubelles non peut-être là je me rends compte que je vais quand même avoir beaucoup de légumes donc je vais peut-être en vendre un peu peut-être peut-être mais pas tout de suite je vais quand même manger ça je les vends c'est 1$ la poubelle c'est pas grand chose mais pour avoir ce terrain ça prend les deux packs je sais pas oui mais en fait c'est ça tu peux installer tu peux aller l'installer si t'as pas les deux packs puis il va enlever les objets qui font partie de un ou l'autre des packs tu sais si c'est des plantes si c'est des arbres tu remplaces les arbres si c'est des feuilles tu remplaces les feuilles la piscine c'est de base ça c'est l'élément qui fait l'eau c'est de base dans Sims donc d'après moi là on peut facilement vivre avec seulement un des deux mais c'est quand même intéressant de les avoir là je peux pas dire le contraire je vais refaire un meuble je peux en faire un guéridon mais qu'est-ce qu'un guéridon ? je ne sais oh t'as essayé mais ça marche pas le coffre sert à quoi ? j'ai toutes les expansions packs mais jamais utiliser le coffre le coffre à quoi qui sert ? oh attends un peu merci beaucoup amen venuide mon dieu est-ce que je l'ai dit comme il faut ? amen venuide bienvenue bienvenue dans la famille tu es maintenant un de mes doudous merci beaucoup pour ton follow et salut à toi alors oui le coffre oh Laureline merci beaucoup pour ton follow bienvenue dans la famille et tu es toi aussi un de mes doudous maintenant alors oui bon pour ta question par rapport au coffre c'est que ça nous fait un endroit pour mettre des choses là je pourrais pas le faire là mais on peut ouvrir c'est comme les coffres pour enfants dans lesquels on peut mettre les jouets c'est la même chose alors ça va juste me permettre d'entreposer ce que j'ai sur moi c'est pas la grosse affaire mais quand même quand même c'est déjà ça c'est déjà ça ça nous permet de les enlever mais c'est vrai tu as tout à fait raison Laureline moi j'ai presque 300 heures de jeu et jamais je n'ai utilisé ce coffre alors ça va être à voir donc Quick tu me dis que ça marche pas tu peux même pas l'installer c'est vraiment très dommage ça on peut trouver le terrain sur la biblio oui ce n'est pas une de mes constructions par contre Laureline c'est vraiment une construction pour le challenge alors ce que je vous invite à faire si vous êtes intéressés à aller le chercher c'est aller juste en bas de la vidéo vous allez voir je vous ai mis un lien dans liste des challenge sims il y a un lien sur castaway challenge et à partir de là il y a un lien vers la vers le vers la communauté et puis vous allez pouvoir non c'est ça j'ai pas de poisson je vais aller me chercher un poisson si je peux avec le basilic vous allez pouvoir l'installer mais je suis vraiment déçue de savoir Quick qu'on peut pas l'installer par défaut si on a pas de tout parce que vraiment là je trouve pas pour le camping je comprends pour l'autre je comprends pas parce qu'il y a juste le tapis de yoga que je vois qui a rapport tout le reste aurait pu être remplacé tu as trouvé le lien du terrain bon mais parfait tant mieux tant mieux mais je vous invite vraiment à l'essayer sérieusement bon c'est sûr que ça fait pas longtemps que j'ai commencé ça fait environ une heure mais je suis déjà très très contente et ce que je me rends compte c'est que mon personnage ne change pas de linge du tout alors je vais la faire se changer de tenue juste pour le plaisir je pensais qu'en dormant elle allait se changer un peu surtout que j'ai quand même fait des efforts alors je vous explique mon exercice l'exercice que j'ai fait quand j'ai créé mon personnage puis là je sais qu'il y en a qui vont rire qui vont dire ça a pas de bon sens il y a là trop de linge pour quelqu'un qui vit sur une île mais quand même là il faut avoir un peu de plaisir dans la vie alors ce que j'ai fait c'est que je me suis mis un mini challenge au moment où est-ce que j'ai créé mon personnage et je me suis dit il faut que tous les vêtements que je vais choisir pour elle reviennent minimum deux fois et j'ai quelque chose comme 6 chandails 4 paires de pantalons une jupe un shirt je crois ce que ça fait c'est que ça me permet quand même ça... est-ce que je peux pêcher ? est-ce que j'ai eu un poisson ? j'ai pas eu de poisson ok bon on va manger on va manger des carottes on va manger des carottes oui je peux la mettre en maillot de bain si vous voulez euh 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 maillot... elle a deux maillots de bain alors voilà mais moi j'ai froid pour elle j'ai vraiment froid pour elle donc je me suis quand même j'ai quand même fait l'effort de lui faire des vêtements pour toutes les circonstances même si dans les faits on le verra pas vraiment alors j'ai ce costume et euh... j'ai ce deuxième costume de bain puis tout... tout les... ce qu'elle porte revient hein... quelque part j'ai enlevé la nourriture gâchée elle garde tout sur elle toi t'as besoin d'être arrosée? non? en fait peut-être oui mais là elle veut pas ok... on va l'envoyer se détendre jusqu'à temps qu'elle fasse son pipi c'est malheureux Laureline c'est bon c'est fait alors tu m'en donneras des nouvelles est-ce que t'as l'intention de jouer en même temps que tu me regardes? tu sais j'adore ça quand les gens font ça on est super euh... si tu me dis que c'est ce que tu fais tu m'en donnes des nouvelles tu me dis où est-ce que t'es rendu je veux... je veux tout savoir bon bon parfait allez on répare on répare go 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 je vais même pouvoir peut-être l'améliorer après ça c'est très joli hein? peut-être que ça ça vient de... de l'expansion, c'est pas je suis pas certaine vraiment pas certaine je viens de me faire 3 pièces d'amélioration donc je peux faire ça ici ma plante mon... mon... là vous voyez ce que ça donne hein? donc je vais le garder bien sûr pis je vais le mettre dans un endroit approprié si je le mets là, ça marchera pas bon je vais le mettre juste ici hein? je pense que... je... oh non je vais peut-être le mettre en arrière là la fille c'est super important les endroits où je mets les choses je vais essayer de jouer dans le moment ok parfait bon mais tu m'en donnes des nouvelles allez allez on répare ça, ça va m'aider parce que quand même je suis rendue presque à 5 déjà c'est vraiment le jardinage mon... mon plus gros nerf de la guerre là c'est vraiment le jardinage mais là plus... plus je vais rajouter des plantes euh... plus... plus ça va aller hein? voilà voilà je vais essayer de la changer une fois de temps en temps en fait dès le moment où est-ce que je vais avoir le lit ça va être correct mais... bon fait que là normalement je vais le tester mais normalement quand je vais me laver les mains ça va améliorer une coche de plus mon hygiène ouais excellent ça c'est bien ça marche finalement bon t'as pas la tente ni le feu ah non mais c'est ça c'est sûr que l'expansion camping je te dirais qu'elle est assez nécessaire là mais pour ce qui est de l'autre moi je... j'aurais tendance à dire c'est pas grave là basilic j'aurais tendance à le dire mais c'est vrai que vite comme ça vite comme ça je vois... moi je vois pas vraiment le... je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir... d'avoir spa mais dans la vie oui parce que c'est une très belle expansion mais pas par rapport au jeu regardez elle est toute propre là comme si... j'espère que j'ai pas... j'ai pas fait quelque chose que j'avais pas droit mais je pense pas je pense pas quand même ok c'est parce que j'ai faim là là on a plein de poissons allez... lâche moi ça qu'est-ce que c'est ? préparer un remède à base de plantes wow allumer un feu de camp tadaaaam problème réglé allez mange-toi un bon poisson là je l'envie vraiment ça a tellement l'air bon quand même là oh oh voilà après vous pouvez remanger ça là si je me... si je vois bien j'ai pas d'interaction pour le jardinage malheureusement j'ai déjà fini de manger ma chouchonne tiens mais fais un meuble une étagère murale ça va nous servir ici on vend on vend bon ça nous fait de l'argent on a plus d'argent maintenant qu'on en avait quand on a commencé Isoline salut bienvenue merci d'être là on est présentement sur le challenge Castaway qui est un challenge qui se passe sur une île déserte dans Sims pour l'instant là ça se passe super bien puis j'aime vraiment ça tiens tout récolter ma première étape c'est de me rendre au niveau 5 du bricolage, du jardinage et de la pêche ça va me permettre d'avoir le coffre qui est juste ici et deux jours après je vais avoir le tapis de yoga pour la deuxième étape en fait la deuxième étape c'est de se rendre au niveau 5 du... de la compétence bien-être comme je vous dis si vous n'avez pas l'expansion au spa moi je remplacerais ça par une guitare puis je mettrais un niveau 5 guitare tout simplement ou un violon hein quelque chose qui se met facilement parce que vous voyez là les compétences qu'on va toucher pendant ce challenge là il va avoir la logique, la cuisine, le fitness, la mixologie, la peinture, le charisme, le bien-être, le bricolage, le jardinage et la pêche donc quasiment toutes sauf tout ce qui prend l'ordinateur donc l'écriture, le jeu il n'y a rien de tout ça j'ai vérifié au cas où je n'aurais pas vu non je ne peux pas utiliser mon téléphone donc il n'y aura pas d'ego portrait pour aujourd'hui as-tu besoin de t'arroser? Non toi oui toi on va t'arroser voilà ici j'ai de la chance comme je vous disais tantôt je vais pogner des graines à partir de la pêche puis ça, ça va énormément m'aider ça on vend je suis rendue avec plein plein de choses ça moi c'est le taux nettoyant que je ne dirais pas non le reste, le reste je n'en veux pas je n'en veux pas, je ne veux pas qu'il soit solide du tout du tout du tout et puis écoute on va fabriquer un autre meuble l'étagère murale c'est celui qui m'a coûté le plus cher à faire les sculptures, les sculptures, non en même temps mon but c'est plus de faire évoluer l'immeuble parce que j'aimerais bien me faire un bain et une toilette la toilette ça va être complètement fou quand je vais pouvoir la faire mais bon, de ce que j'ai compris ça prend quasiment un niveau 10 de bricolage en fait Isoline c'est pas une piscine c'est un, c'est un, c'est comme une fontaine là, un endroit avec de l'eau et la personne qui a fait l'espace, je pense que c'est un cheat hein, qu'elle a mis un espace pour aller à la pêche à l'intérieur et ça fonctionne donc voilà, si vous voulez jouer à ce challenge là, il faut vraiment aller installer le terrain qui est sur la communauté parce qu'il est tout fait, il est tout fait pour l'occasion, il est tout parfait alors je vous invite vraiment à le faire pour l'instant, moi je suis extrêmement contente ce, ce, ce jeu est dans ma palette toi t'es encore frais donc ça va je vais aller les voir mes poissons, qu'est-ce que c'est ici? ah non, c'est dans le carnet, qu'elle a dit le carnet, il est ici donc j'ai un tétral, un poisson chat, un scalaire, un bar et un verron voilà, voilà les poissons que j'ai trouvés depuis le départ Downy Down, bienvenue! oui, je suis en train de jouer à Sims au challenge Castaway n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le challenge, ça va me faire plaisir de vous en parler je suis effectivement prise sur une île, le challenge c'est exactement ça c'est, c'est une fille qui en est, en a mort en fait du social elle est tannée d'être obligée de parler à des gens et elle décide de faire une retraite solitaire sur une île l'idée c'est que, après avoir énormément travaillé sur elle, elle va pouvoir sortir de l'île, mais pas avant et pour ça, ça nous prend, il y a 11 étapes pour lesquelles on va devoir travailler là, on vient de commencer le challenge, c'est tout nouveau ça fait environ une heure qu'on est dessus alors, je suis encore à la première étape, bien évidemment et la première étape, c'est de se rendre au niveau 5 de jardinage, bricolage et de pêche déjà, la pêche, je suis en train de travailler dessus, je suis rendue au niveau 5 de pêche alors voilà, donc on va arrêter complètement la pêche surtout que le bricolage, si je fais genre un bloc de couteau, je vais être rendue il va me rester vraiment le jardinage, c'est mon air de la guerre présentement c'est celui pour lequel j'ai de la difficulté à faire avancer mes compétences et il y a Wilson, bien évidemment, il est juste ici ta-da, bon il n'y a pas de main dessus, mais qu'est-ce que tu veux ? j'ai mis Wilson sur le terrain si vous ne connaissez pas Wilson, est-ce que vous avez vu le film, mon dieu, Seul au monde ? est-ce que c'est bien ça le titre du film avec Tom Hanks ? donc le gars, il a un crash d'avion, il se retrouve seul sur une île et il doit vivre je suis rendue à 5, à 5, donc vraiment le jardinage c'est ce qu'il me reste à faire ça s'en vient, mon dieu les amis, ça va vraiment, oui c'est un excellent film dans les dents, je suis bien d'accord avec toi c'est vraiment un excellent film, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite fortement à le regarder et bon, c'était un petit clin d'oeil à cet excellent film, c'est pour ça que j'ai mis le ballon puis Wilson ne partira jamais en mer, il ne mourra pas alors il va rester avec nous voilà, alors là j'ai quand même deux plans supplémentaires, ça va beaucoup m'aider arroser, tout récolter, est-ce que je peux ? non, je ne peux encore pas j'ai bien hâte en fait de pouvoir faire entretenir le jardin, ça va tout se faire tout seul les films de Tom Hanks que j'ai vu, j'ai tous aimé dans le fond je te dirais qu'il apporte énormément à ses films, c'est vraiment un excellent acteur autant je dirais, ses films romantiques, je les ai trouvés très très bons, autant effectivement est-ce que tu vas le faire ton pipi sur toi ou pas ? ok, va te détendre, je vais la faire se détendre et puis après elle va sortir, elle va faire pipi et puis après elle va pouvoir dormir voilà j'ai pas le choix, j'ai pas de toilette ça c'est une de mes contraintes, vous avez sûrement pu vous en rendre compte je n'ai pas de toilette, je n'ai pas de douche par contre j'ai quand même un lavabo, ce qui fait toute la différence, ça vaut vraiment la peine et sinon je peux faire, je n'ai pas de cuisine, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas d'électricité ça fait vraiment du bien, haha, j'adore ce challenge salut du livre, bienvenue, bienvenue, comment allez-vous ? pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, comment allez-vous aujourd'hui ? moi ça va vraiment bien, un beau soleil, magnifique journée, en ce premier jour de printemps je me trompe-tu, c'est aujourd'hui ou c'est demain ? je ne me rappelle jamais si c'est le 20 ou le 21 mars le printemps, je crois que c'est aujourd'hui alors, magnifique première journée de printemps, si c'est bien ce que je pense sinon, ben, ben, je me trompe, hein comme un dimanche soir, ah, ça veut dire que ça va pas bien ou... comment qu'on se sent un dimanche soir ? moi, je suis un dimanche après-midi, là, il est 3h de l'après-midi pour moi moi, pas trop pire, j'ai juste appris que mes tantes sont mortes hier, oh la la ! ah, c'est jamais des bonnes nouvelles, hein, ça ah, mais je vais te souhaiter mes... est-ce qu'on souhaite, ça ? je vais te souhaiter mes condoléances c'est... c'est jamais facile, hein, de... de voir qu'il y a des personnes qu'on connaît décèdent, je sais pas si tu étais... si tu la connaissais bien ou quoi, hein, des fois, c'est vrai, dans les familles, on... il y a beaucoup de gens, puis on les connaît pas plus qu'il faut, mais... allez, allez lave-toi les mains est-ce que j'ai encore mon poisson ? je vais aller m'occuper du jardin après alors, je suis vraiment désolée je me connecte sur Xbox à minuit, et puis à une heure, mon père me le dit sur Xbox oh, c'est une drôle de façon de... pfiou ! pardon oh, c'était ta marraine oh, je suis vraiment désolée oh la la ! est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui est arrivé ? oh... pendant qu'on la regarde faire cuire son poisson arroser récolter ah, merci Kane ! oui, donc funérail sûrement dans quelques jours, ouais c'est... c'est souvent très proche que ça se produit, hein ben allez, ramasse tout ramasse tout ouf... je vais avoir au moins le niveau 3 ouais... ok deux petits niveaux c'est... ah... si poumon ne fonctionnait plus bien elle aurait eu besoin d'une transplantation mais euh... ça n'est... mais ça s'est pas fait faux ben non, hein... ou c'était trop euh... ce challenge a l'air top je vais peut-être le faire isolée, vraiment je... je t'invite à le faire moi je... 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 je m'amuse sincèrement je m'amuse sincèrement présentement je l'aime beaucoup les autres sont médias que je vais aller vendre euh... ça c'est putride je le vends ben là j'ai... comme je vais bien je vais continuer surtout le bricolage parce que comme je vous disais je veux une toilette alors euh... ah bon ben... vraiment euh... vraiment sincèrement je... je suis désolée pour toi et puis pour le challenge bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas parce que ça va me faire drôlement plaisir de vous répondre hein c'est un challenge qui m'a été proposé par Miss Graphics et euh... ah ok on fertilise, on fertilise on va tout, 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 tout fertiliser désherber fertiliser moi je... je fais tout ce que je peux pour euh... ça sert à rien de fertiliser ça mais c'est pas grave un petit fruit rouge dans la peau hein voilà hé j'ai une question pour vous euh... j'ai une question est-ce que... euh... attends je pose ma question puis après, Isolée, je regarde qu'est-ce que tu me dis est-ce que vous êtes des fans de jeux d'horreur? première question deuxième question, est-ce que vous auriez un jeu d'horreur à me proposer pour regarder? en fait, je pourrais dire pour jouer mais c'est pas moi qui va jouer mais euh... vraiment un jeu d'horreur là qui est super agréable à regarder l'assez sur son sofa avec une belle petite couverte alors euh... je vous euh... je vous pose la question si vous avez des idées euh... j'aimerais bien que vous m'en donniez parce que je suis en manque présentement euh... Isoline, tu me dis il y a pas le droit d'acheter le bonsai pour faire le jardinage parce que sinon c'est vraiment long malheureusement, Isoline, euh... on peut pas parce que c'est vraiment ça le challenge et euh... je suis d'accord avec toi que si au moins on avait le bonsai, on pourrait travailler dessus mais c'est pas si mal, c'est vraiment pas si mal parce que... au début c'est vraiment long parce qu'on peut rien faire mais après là, quand on est capable, comme là je peux fertiliser euh... là je suis capable, je suis vraiment capable d'améliorer mon jardinage plus rapidement bien évidemment, on... on arrose le plus qu'on peut on... tout ça, tout ça alors euh... on va voir hein, c'est sûr que c'est... c'est le plus difficile Outlast, alors je l'ai déjà vu, je sais qu'il y a Outlast 2 qui va sortir prochainement je dis prochainement, mais je sais pas c'est quand la date exacte ah, quand que je fertilise, ça donne rien je veux dire, ça augmente pas mon jardinage euh... j'ai... j'ai... est-ce que j'ai fertilisé tout ça pour rien? euh... bon je sais pas pourquoi j'aime toujours cette phrase dans... euh... la bouche d'une femme bon moi, qu'est-ce que j'ai dit? ahahahah dis les fouilles, il faut plus de tristesse, t'as tout à fait raison si vous êtes ici pour le soleil, je vais essayer de vous en donner, hein c'est ça l'idée alors, 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 qu'est-ce qu'on fait? on va faire un tabouret de bar, écoute euh... on évalue... on évolue le plus qu'on peut de ce côté-là ok, ouais, le jardinage, c'est vrai que ça avance pas vite c'est dommage, parce que les deux autres, ça va super bien euh... mais je veux vraiment focusser sur le bricolage, écoute, pourquoi pas oh, oh, oh Ginaëlle, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue dans la famille tu veux maintenant un demi-doudou merci viens me dire bonjour, si t'as un instant si tu peux ahahah ben, mais oui, alors, pour les jeux d'horreur, vous avez des propositions sauf Atlas, que j'ai déjà vu en fait, j'en ai déjà vu énormément, hein je... je serais vraiment contente que vous m'arriviez avec quelque chose de nouveau dont je n'ai jamais rien entendu parler ça me ferait drôlement plaisir et mon autre question aussi salut Ginaëlle haha, il faut pas être gênée, hein il faut vraiment pas être gênée pour venir me voir merci d'être là comment vas-tu? tu veux plus là? elle veut plus parce qu'elle a trop envie de pipi donc euh... oh, est-ce que je peux le faire évoluer? ouais, je peux le faire évoluer, ça, ça la dérange pas faire évoluer très bien par contre, je peux pas le fertiliser pour les bébites, ça, ça veut pas bon, écoute, c'est déjà ça je vais la faire se détendre jusqu'à temps qu'elle fasse son pauvre pipi il y a que moi qui... oh, t'as des coupures de son dites-moi si vous avez des coupures de son si quelqu'un d'autre a des problématiques, s'il vous plaît je vais essayer de... on prendra une pause et j'essaierai de vous arranger ça euh... il y a certaines façons de faire, hein euh... j'en ai deux autres que je peux améliorer ben voilà il me reste combien de temps? 45 minutes va te détendre ma chérie va te détendre tout est beau, toi ça va? comme la veille d'un lendemain de reprise de boulot et je ne connaissais pas ce système de défis sur les Sims merci de la découverte ben y'a pas de problème, vraiment moi j'aime énormément jouer à Sims euh... de cette façon-là j'aime beaucoup beaucoup les challenges je dis pas hein, le... le... Sims de base c'est très agréable on a pas besoin de challenge pour trouver que le... que le jeu est bon j'ai l'image mais par moment j'ai plus de son oh la la, c'est drôlement dommage donc là vous me dites que tout le monde ça va bien bon... je ne pourrais pas aider beaucoup si c'est seulement toi ma... ma belle isoline je suis désolée euh... mais pour les challenges euh... il y en a énormément sur le marché je peux vous dire euh... si vous êtes intéressés à voir d'autres challenges que j'ai fait euh... je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube que le lien il est juste en bas vous allez voir j'ai fait présentement je pense que c'est mon cinquième challenge que je suis en train de faire présentement euh... j'ai fait le challenge de l'asile qui vraiment est un challenge très 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 bon vraiment très agréable à faire euh... là j'avoue que présentement j'ai... 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 j'ai un plaisir euh... très personnel là je... ça me ressemble tellement à ce challenge-là que je l'aime énormément mais euh... le challenge de l'asile il est très très cool alors euh... si vous avez le goût de le faire je vous invite vraiment à aller voir le lien que j'ai laissé en bas pour le challenge de l'asile euh... avec vous j'ai déjà fait le challenge des enfants parfait euh... aussi celui du Don Juan je suis en train de faire celui-là le Cast Away et euh... j'ai aussi fait le challenge des 100 bébés alors euh... mais celui-là je le fais de façon intermittent hein parce que les 100 bébés c'est... c'est extrêmement long je vous dirais que je suis rendue à une quarantaine d'heures de jeu sur ces personnages-là et je... je suis rendue à 40 bébés alors euh... sur 100 alors c'est... c'est pas vraiment le genre de challenge qu'on est capable de faire vraiment euh... euh... avec des gens en tout cas moi j'aime moins ça j'aime mieux faire des challenges qui sont un peu plus courts mais qu'on peut... on peut faire de A à Z ensemble que vous pouvez vraiment voir tout le monde et tout euh... le challenge des 100 bébés c'est un challenge qui est euh... c'est ça très très long euh... sinon il y a le challenge des enfants parfaits que j'ai fait qui lui est relativement court et euh... très intéressant et euh... ben en fait je dis relativement court mais je pense qu'il a été relativement court pour moi pas parce que j'avais l'expérience à cause des 100 bébés donc euh... je vous dirais que ça peut être rapport avec ça la raison pour laquelle je l'ai trouvé plutôt facile je vais dire ça comme ça hein... ça a pas été un si gros challenge euh... non hein... bon ben va faire dodo ma belle dodo voilà j'ai... j'ai... j'ai vraiment euh... j'ai vraiment euh... froid pour elle je vais la changer je vais la changer quand elle va se lever j'y peux... j'en veux plus alors voilà... donc pour les challenges si vous êtes intéressés à aller voir vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube ou vous pouvez voir sur les liens en bas j'ai mis euh... j'ai mis tous les liens vers les descriptions des challenges si l'envie vous prend mais je trouve vraiment que c'est une façon euh... très intéressante de faire évoluer le jeu un jeu qui est déjà très bon mais qui est encore meilleur je trouve quand on se donne euh... qu'on se donne des défis pis je peux vous dire par exemple que là j'ai l'air de la fille qui fait énormément de challenges mais je n'avais jamais fait de challenge des Sims avant Sims 4 euh... ça m'est... j'ai commencé à le faire à ce moment là mais euh... il y a eu des... il y avait des challenges à Sims 1 hein... c'est... c'est vraiment quelque chose qui... qui est là depuis très 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 longtemps alors voilà... donc puis pour les questions concernant ce challenge là vous n'hésitez surtout pas bien évidemment euh... je... je trouve ça euh... super zen je sais pas si je suis zen là... je parle peut-être trop vite je vais me calmer... je vais parler plus doucement je... je trouve euh... je trouve ça très euh... très zen je n'arrêterai pas de parler pour autant mais euh... vraiment là... c'est... c'est très agréable comme challenge alors euh... et puis j'ai en... 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 peut-être... j'ai l'impression qu'en sûrement deux heures je vais certainement arriver à... à terminer la première étape sur les 10 et pour moi c'était la plus difficile alors euh... vraiment là... pour l'instant je suis très contente je pense qu'en... en peut-être deux ou trois lives on va pouvoir terminer le... le jeu c'est presque ça hein... Sims c'est une base avec laquelle on peut faire ce qu'on veut euh... j'ai décidé qu'aujourd'hui... Sims c'est un jeu de survie sur une île déserte et bien... Sims m'offre sur un plateau d'argent euh... tout ce qu'il me faut pour le faire alors vraiment... chapeau euh... chapeau à ce jeu je ne dirai jamais assez que j'adore Sims la seule chose par contre que j'aime... que j'aime pas de Sims je vais dire ça comme ça on est presque méchant mais... il faudrait vraiment qu'il fasse des efforts je trouve sur euh... l'intelligence artificielle le social c'est vraiment pas facile le dernier challenge là... j'en ai fini par rage quitter tout simplement parce que euh... l'intelligence artificielle n'avait aucun sens dans le jeu alors euh... je me suis tannée c'est tout ce que je voulais merci je voulais un beau poisson pour manger sur l'heure du dîner voilà poisson là ah... avez-vous vu? on peut faire griller des scarabées j'ai pas de scarabées il y a pas de scarabées sur mon île ça j'avoue, 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 j'avoue que j'aurais aimé ça que ce soit possible de euh... mettre quelques trucs d'herboristerie sur l'île mais c'est sûr que là ça nous aurait fait euh... diviser un peu notre... notre compétence jardinage donc ça peut-être que ça aurait été moins bon mais euh... 5 en pêche, t'as droit au coffre euh... non, Ken, euh... ça me prend 5 en pêche 5 en euh... bricolage et 5 en jardinage ça me prend les 3 pour avoir le coffre et après le coffre euh... je vais devoir attendre 2 jours donc on va... on va vraiment regarder ça super tight mettons, si je le prends à 13h30 ben à 13h30, 2 jours après je vais avoir droit au tapis puis après, c'est une seule compétence à la fois donc j'ai plus besoin de focusser sur 3 compétences donc euh... ah oui c'est ça, un bon scarabée ça donne le goût ouais non, bon ok, ça donne pas nécessairement le goût mais quand même, quand même euh... j'aurais aimé ça qu'il y ait des insectes parce que s'il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé avec le camping, c'est des insectes mais... je comprends pas pourquoi les insectes sont seulement quand on va en... en vacances moi je veux pas être obligée d'aller en vacances pour ça je veux qu'il y en ait partout comme dans Sims 3 dans Sims 3, il y avait des insectes Sims 3 était nettement plus complet de ce côté-là, hein pour euh... on pouvait trouver euh... on pouvait trouver des trucs un peu partout bon, mais je reviendrai pas sur le fait que je trouve que Sims 4 est moins avancé que Sims 3 sur certains points mais d'un autre côté, je comprends tout à fait qu'à un moment donné Sims 4, il load hyper vite c'est un jeu qui est beaucoup mieux optimisé Sims 3, c'était épouvantable l'optimisation de ce jeu alors euh... je comprends je pense vraiment qu'ils ont eu à faire des concessions ils ont eu à faire des choix pour que ça s'améliore au... 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 au cours de la vie, là parce que sinon, ça avait aucun sens de vous rappeler j'imagine, là, si vous aviez quelques expansions sur Sims 3, là, vous partiez le jeu vous disiez, bon, je vais aller me laver, faire un café, euh... promener le chien si vous étiez chanceux en revenant, ben... vous pouviez jouer tu sais, j'imagine les enfants avec leurs parents ok, euh... mon minou, euh... t'as 20 minutes de jeu ce soir super, je vais jouer à Sims 3 ben, t'es sûre que tu jouais pas à Sims 3 si t'avais juste 20 minutes parce que 20 minutes, c'était le temps que ça prenait pour euh... pour partir le jeu, tu sais ah, voilà ah, c'est super beau c'est beau ok, ce que je vais faire c'est que je vais en vendre juste un un je vais en vendre deux yes je me les garde et puis quand que... euh... quand je vais avoir ma maison je vais... euh... ben, ma maison mon petit shack, là, mon petit espace minuscule que je vais travailler très fort pour tout rentrer dedans puis faire ça très petit euh... quand je vais avoir mon petit shack, je vais placer ça dedans ça va être très beau euh... à Rose Wilson, il aura des beaux cheveux haha... je peux pas, je peux... j'ai aucune interaction malheureusement avec Wilson mais euh... mais je l'aime les Sims 3 a jamais bien fonctionné sur mes PC non, c'est ça le 4, ça va super bien donc euh... j'ai beau vouloir leur reprocher plein de choses ça fait beau, hein? ah l'affaire, j'ai oublié d'enlever euh... j'ai mis un mode pour avoir l'hiver parce que c'était l'hiver mais là, sérieux, c'est fini l'hiver, là c'est le printemps il faudrait vraiment que je l'enlève c'est de trop là, on est sur l'île, ça va, là mais bon alors, une belle, une belle optimisation là, présentement, vous voyez, j'ai 3 expansions j'ai au travail, spa et camping et le jeu load, comme ça comme si j'avais aucune expansion il fonctionne extrêmement bien et pour le streaming, c'est parfait c'est vraiment parfait euh... ouais, 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 ouais effectivement, Downy Down, on a un problème de ce côté-là bien, les expansions sont pas fameuses moi, j'attends avec énormément d'espoir d'avoir les saisons de pouvoir enlever vite fait, bien fait, ce mode d'hiver j'ai très, très hâte d'avoir les saisons pour moi, là, c'est la meilleure expansion c'est celle qui te donne un peu de stratégie justement, par rapport à qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu plantes là, je suis en train de dire que je vais avoir Stardew Valley à l'intérieur de Sims peut-être peut-être mais j'adore Stardew, justement, parce qu'il me permet de faire ce genre de choses-là qu'est-ce que tu veux? D'accord, Kane c'est qui le concurrent? C'est Opur? Opur est en train de jouer présentement? mais parfait, merci beaucoup d'être passée, Kane ça m'a vraiment fait plaisir les saisons, les animaux, ils manquent beaucoup la présence d'une boule de poils ouais, ouais moi, tu vois, les... j'essaie de penser, les animaux, je ne les ai jamais achetés pour Sims 3 en fait, Sims 3, je ne me pouvais plus d'acheter des expansions dans le sens où à chaque fois que tu en achetais une, tu attendais 1000 ans donc, j'en ai pas tant que ça, j'avais les saisons bien évidemment j'avais sur naturel ouais, j'en avais pas mal mais j'avais pas les animaux les animaux, je l'avais pour le 2 Salut ma Lilou, comment tu vas? on était en train de parler des expansions qu'on souhaite avoir sur Sims et je suis certaine, Lilou, que t'as une... que t'as une... voyons une opinion, je cherchais mon mot je suis certaine que t'as une opinion sur le sujet Lilou, tu es une grande joueuse de Sims c'est laquelle expansion que tu attends? le plus j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon jardinage mais je peux rien faire allez, les plantes faut que vous filiez mal quelque chose y'a pas des insectes sur vous c'est toi, tu peux pas casser un peu les animaux et les saisons, c'est vraiment celui qui manque j'ai l'impression que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont dit on va faire changement, on va leur offrir des expansions qu'on a jamais fait pour les autres puis, c'est ça l'affaire, c'est que les animaux et les saisons, c'est un minimum puis bien évidemment, j'en parle, mais vous savez mon avis sur le sujet les bambins puis qu'ils me mettent pas ça dans une expansion que ça m'arrive gratuit parce que sinon, je sais pas ce que je fais je vais rachquitter, tiens ça leur fera absolument rien si je rachquitte, mais c'est pas grave mais en tout cas, il y aurait vraiment mieux, si ça arrive de nous le donner parce que s'il faut que les gens paient pour ça, ça va vraiment aller mal les gens vont capoter on vous fait des bambins, mais on vous fait une expansion genre famille puis pour avoir les bambins, il faut avoir l'expansion famille non, pas du tout refus, refus total mais je suis d'accord avec vous, les animaux, c'était très cool les saisons, oh mon dieu que je m'ennuie des saisons là, ça fait combien de temps, est-ce que vous êtes capable de me dire qu'elle a l'âge de Sims? il y a au moins un an et demi facile, si c'est pas deux ans le jeu c'est fait, là, tu veux plus il reste combien de temps? trois heures, trois heures avant de se faire pipi dessus, elle veut plus rien faire donc on va l'envoyer se détendre c'est ma technique elle passe trois heures à se détendre donc le divertissement augmente dans ce temps-là c'est déjà ça je suis la seule à qui les bambins ne manquent pas ça dépend vraiment de la façon qu'on joue au jeu mais c'est vrai que si on joue à un jeu où est-ce qu'on fait rarement des enfants et ce qui a été mon cas pendant très longtemps en fait, dans Sims 3, à la limite, j'avais presque jamais d'enfant je comprends tout à fait que les bambins, ça amène rien mais, ouais, moi je trouve ça... mais là, depuis que j'ai des enfants, moi écoute, les bambins, j'aimerais tellement les avoir dans le jeu ça aiderait beaucoup pour certaines expansions, euh, euh, certaines expansions certains challenges que j'aurais envie de faire mais bon mais tant mieux, hein, si les bambins ne te manquent pas c'est déjà ça ça devient lourd ce soleil de plomb je veux la neige le froid qui ça, toi ce lilou ? tu veux la neige le froid ? ah, ah, ah excuse-moi mon dieu, j'ai comme hors contexte la fille, je sais pas pourquoi j'ai pas compris mais, oui effectivement oh, ça te manque pas, vu que tout ce qu'on faisait avec les bambins sont là avec les enfants pour peu de faire toutes les aspirations avant qu'ils passent à dos mais, la différence qu'il y avait, c'est que tu t'occupais de ton enfant tu lui montrais à aller sur le pot, tu lui montrais à marcher, tu lui montrais à parler puis il y avait vraiment un atout à travailler là-dessus pour après salut Rose Wolf oh non, tu me dirais, ça veut dire bye bye ça ? vous mélangez toujours, hein ? oh, Ken, comment ça se fait que tu reviens ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? moi, je préfère les ados, je joue souvent avec les adultes ah, puis, franchement, voir un bébé sauter du berceau, ça fait étrange ah, oui ! en vrai, non, j'aime la chaleur, oui, c'est ça, moi aussi, j'adore la chaleur, hein ? c'est vraiment pas ça l'idée par contre, effectivement, dans Sims, choisir un vêtement qui concorde avec la température, tout ça ah, ben, qu'est-ce que tu veux ? écoutez les amis, je vais prendre une mini pause, hein, j'ai mal à la gorge, je vais aller chercher de l'eau on se retrouve dans un instant hum... merci